Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog ! Aujourd'hui on est lundi, deuxième épisode de cette vlog week. La vlog week c'est un épisode par jour pendant 7 jours. C'est filmé, monté, posté dans la foulée et on découvre à chaque fois une nouvelle destination ensemble. Pour la deuxième saison nous sommes au Japon à Tokyo et je vous fais gagner un voyage en 2023 sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker, je suis vraiment trop contente de ce truc. En vrai je me suis réveillée il y a pas mal de temps mais comme hier c'était l'annonce du Japon et tout, je me suis couché tellement tard. Et là je regardais toutes mes notifs, tous vos messages, tout, j'étais comme une hystérique. Franchement je suis super contente, on va passer une semaine de ouf, je suis contente que vous soyez contents. Comme ça on est prêts pour la semaine. Je vais me préparer, me maquiller, me coiffer, m'habiller et après on va y aller. Aujourd'hui il pleut mais de ce que je vois par la fenêtre, il pleut pas trop non plus. Donc ça va, de toute manière ici il pleut tout le temps, on va pas se mentir. On peut pas l'esquiver mais c'est pas grave, je trouve que c'est un mood. On connait tout dans les animés, il pleut tout le temps, enfin je sais pas, il y a un mood vraiment que j'adore. Vous avez cliqué sur la vidéo pour une bonne raison ? Ça n'a aucun sens ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes absolument pas prêts, moi-même je crois que je suis pas prête. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte d'y être mais je ne vous spoil pas, je vous raconterai tout à l'heure un peu le programme. Avant tout, petit soin de la peau, cette partie de la vidéo est en collaboration avec The Ordinary. Je pense que vous connaissez tous la marque The Ordinary, ça fait des années qu'on en entend parler pour plusieurs raisons. Déjà pour leur transparence au niveau des ingrédients et aussi pour leur tarif. Allons au plus clair, au plus simple, je vous dis la vérité. Vous savez que je suis une grande fan de skincare, j'aime tester plein de choses. Mais c'est vrai que des produits à petit prix et efficaces, il y a vraiment peu de marques qui peuvent proposer ça. Et The Ordinary, vraiment, elles cochent toutes les cases. J'ai deux sérums, on a l'acide hyaluronique 2% plus B5 et le niacinamide 10% et zinc 1%. Celui-ci, je l'ai tellement utilisé qu'ils s'en rappellent dans les vlogs il y a des années. Je l'ai utilisé de ouf parce que, en fait, vous savez j'en parle tout le temps, j'ai souvent plein de petits boutons. Genre vous voyez, c'est un peu la texture de la peau là quand elle fait des petits boutons, genre ça fait de la texture quoi. Ce produit est trop, le produit niacinamide zinc, incroyable. Je découvre en ce moment le produit acide hyaluronique qui permet d'hydrater et de lisser la peau. Et on applique sur la peau. Moi j'aime bien appliquer les sérums un peu comme ça en tapotant. Mais les produits sont tellement bien, genre ils sont tellement efficaces. Il n'y a pas de blabla de ça va transformer la peau, je sais pas quoi. T'as des petits boutons, tu mets le niacinamide, t'as la peau d'hydratée, acide hyaluronique fin. Le niacinamide c'est vraiment le best-seller de la marque. Donc si jamais vous avez des petits boutons, vous manquez d'éclats, vous avez besoin d'un coup de peps, celui-là va être trop bien. Si vous avez besoin d'hydratation tout le long de la journée, celui-ci va être trop bien à l'acide hyaluronique. Et si vous avez besoin des deux comme moi, vous pouvez appliquer les deux en même temps matin ou soir. Enfin vraiment, vous pouvez faire votre petit mixte. Il n'y a pas un produit qui dépasse 15€ sur le site de Sephora. Vraiment allez checker ça, je vous mets le lien en barre d'info. Enfin vous pouvez pas être déçus, je sais que vous pouvez pas être déçus. Merci les ordineries de soutenir la Vlog Week. Ils étaient à fond dans le projet, donc c'est trop cool. On va continuer de se préparer. D'ailleurs, parlons un peu pendant que je me maquille de sponsor, argent, finance dans cette vidéo. En gros, j'avais fait donc la première saison il y a quelques mois de la Vlog Week. Et il y a vraiment plein de marques, plein de ce que vous voulez, d'agences qui m'ont contactée en mode il faut que tu sponsorises toute ta semaine de Vlog Week par une marque. Enfin vraiment tu peux genre tout sponsoriser, ça serait incroyable. Et au début j'étais en mode un peu la flemme, mais pourquoi pas on va voir ? Et en fait, du coup j'ai rencontré des marques, des gens, etc. qui m'ont proposé plein de trucs. Il y avait de tout, il y avait des marques avec qui je travaille toute l'année, genre que j'adore et tout, que vous connaissez. Et il y avait aussi des gens que je connaissais pas du tout. J'ai failli en vrai, parce que c'est hyper intéressant à plein de niveaux, parce que t'as vraiment une marque qui te soutient dans ton projet. Et je parle pas des marques, genre je parle pas d'un VPN, enfin sans vouloir critiquer, mais genre vraiment en mode des marques qui se positionnent sur la Vlog Week et toi tu prends ton argent et voilà c'est tout. Un truc pas très cohérent, je parle pas de ce genre de marques parce que c'est pas du tout mon délire, mais des gens même avec qui je m'entends bien et tout, et j'avoue, j'ai failli le faire. J'ai failli me lancer dans la sponsor de toute la semaine. Financièrement c'est hyper intéressant, je vais pas vous mentir. Parce qu'il y a énormément de dépenses, genre on pourrait croire comme il y a peut-être plus de vues que d'habitude, il y a plus de vidéos, genre on pourrait croire que tu fais plein de bénéfices de la Vlog Week, mais en fait ça coûte tellement cher. C'est un voyage plus. Tout l'investissement qu'il y a en plus, il faut payer une intro, plus tout ce que tu fais sur place parce que je pense que si je voyageais sans les vidéos, il y a quand même moins d'activités, moins de choses que j'achèterais, que je ferais. Je dis pas ça pour me blinde, genre je suis super contente de pouvoir faire ça. Mais du coup c'était assez intéressant quand même et franchement j'ai failli, genre je me suis dit en vrai ça peut être une bonne idée, c'est des marques que je présente toute l'année donc les gens connaissent, ils savent très bien que c'est pas genre je fais pas la Vlog Week parce qu'il y a ça et c'est l'inverse, c'est juste une marque qui pourrait très bien matcher avec ce que je fais. Mais en fait j'ai trop peur que ça dénature mon contenu. Je vous dis pas que je le ferai jamais, peut-être que je le ferai, alors c'est grave possible. Mais j'ai grave peur que genre les gens qui arrivent sur ma chaîne se disent ah ouais genre elle a inventé un concept, en fait elle a pas inventé un concept c'est juste qu'elle a une marque qui lui a proposé un projet, elle s'est mise dessus, enfin j'en sais rien. Vous savez que j'aime pas faire trop de ponso, j'aime pas faire trop de trucs et du coup j'ai perdu mes... et je me suis dit en fait non, genre je le sens pas, ça me fait peur. Je préfère faire genre deux petites ponso dans la semaine avec des marques avec qui je collabore et qui sont super partants pour aller sur le projet. Dites-moi si vous pensez que genre ça serait bizarre que je prenne sur les choses pas en mode chiant, en mode deux minutes de ponso par vidéo toute la semaine. Juste est-ce que vous voyez un contenu comme ça ou genre c'est chiant ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas bref, je suis super contente de comment j'organiser le truc. Tadam ! Break-up terminé. Tenue du jour, petite jean, poil roulé, en mode pluie quoi, mon sac noir, je vais mettre mes converse, elles sont en bas, vu que c'est interdit de mettre des chaussures ici. Donc je suis prête mais attendez, il faut que je fasse un truc à vous. Il faut que je prépare des affaires car ce soir je ne dors pas chez moi. J'ai besoin d'un pyjama, j'ai besoin d'une brosse, de mes produits, il faut que je fasse que je vide ma trousse de toilette. Pardon ! Est-ce que vous aussi quand vous mettez du parfum vous êtes arrivés ? Parce que c'est vraiment une vraie question. Un élastique pour s'attacher les cheveux parce que ça, c'est le truc qu'on regrette d'avoir oublié. Les chargeurs, les trucs comme ça. Parfait ! Mes affaires sont prêtes ! Nous voilà dans la rue avec nos parapluies. C'est vraiment un mood. Genre ici c'est instantané quand il pleut tout le monde sort son parapluie instantanément. Enfin ils ont l'habitude quoi. Je pense qu'ils sortent jamais sans leur parapluie au cas où. Avant de vous raconter un peu le programme de la journée et du soir surtout, on va aller manger parce qu'on a faim et qu'il est tard. On va aller manger un bento. Si on y arrive, on a trouvé un truc à côté de la maison. Si c'est bien des bentos. J'espère que je me trompe pas. Comme ça on va goûter parce qu'on n'a pas encore mangé ici et c'est un truc à goûter absolument. J'avoue que c'est pas très pratique de vlogger avec un parapluie. Je vais pas mentir. C'est mignon. Oui c'est mignon. En vrai comme il est transparent, vous voyez quand même la rue donc c'est cool. Sinon c'est très bizarre comme ambiance. Mais ce qui est ouf c'est que genre il pleut mais il fait grave pas froid. Genre là je meurs de chaud dans mon col roulé. Let's go manger ! C'est trop cute. C'est des petits bentos à emporter. Par contre je sais pas où on va manger. On retourne à la maison. Dehors en vrai il fait pas froid si on trouve un endroit Mais il pleut j'avise. Finalement on est rentré à la maison parce que on pouvait pas manger sur place. Du coup unboxing. On a pris deux trucs différents. T'as vu ce qu'il y a à voir qu'elle a pas marqué chicken, elle a marqué chicken. C'est trop mignon. Elle a dessiné un petit poulet pour dire que ça c'était au poulet. Moi j'ai pris au saumon. C'est bon. Putain c'est trop bon toi. Tu vois un hack. Tranquille. C'est trop bon. Je me suis changée et j'ai eu un coup de chaud. En fait il fait tellement lourd. C'est l'humidité. Ouais lourd et humide mais j'ai aimé rien. Hum le saumon. Il y a la bombe ton mojette. Je prends le saumon direct. Ah ouais ? J'ai trop envie de coûter ton plat. Ça sera on va échanger. Non j'ai une question. On a payé combien ? Je crois que c'est 850 yens par personne. Donc c'est grave pas cher. Le morceau de poisson est énorme. Enfin c'est du saumon quoi. Il me coûte presque deux poils frais si je vais au monoprix juste acheter le morceau de saumon. Hum ça a l'air bon quand tu vois ta tête. Il y a des arêtes. Et je vais trop goûter son omelette. C'est aussi une omelette. Bah ça c'est une omelette. Mais non. T'as aussi l'air. Hum. Trop bon. On a tout mangé. C'était trop bon. Et il est l'heure de vous dire où est-ce qu'on va. C'est improbable. On va aller dormir dans un capsule hôtel. Alors c'est très spécial. Est-ce qu'on est d'accord que c'est qu'au Japon ? Ouais. Enfin non. Je pense que maintenant tu dois en avoir en Chine, en Corée. Mais ça vient du Japon. Ça vient d'un immeuble. C'est un immeuble capsule. Dans les années je sais pas. Il y a longtemps qui a été détruit. Il y a pas longtemps là. Ouais. C'est genre un monument d'architecture. Tu pouvais genre louer des capsules genre pour faire des bureaux, louer des capsules. Ah oui d'accord. Et je crois que c'est ça qui a donné l'idée de faire des hôtels capsuleurs. Il y en a plein 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 dans Tokyo. Enfin dans tout le Japon je suppose. C'est très stylé. Vous allez voir. Alors j'ai jamais vu en vrai. J'ai vraiment vu que des photos et genre sur les réservations etc. Il y a plein de styles différents. Le concept reste le M mais c'est le style bah comme dans un hôtel. Enfin il y a plein d'hôtels différents quoi. Et du coup j'ai choisi le plus stylé. C'est le Nine Hours. Ça s'appelle. C'est une chaîne. Et il y en a partout. Donc pour vous expliquer un peu le concept c'est normalement un endroit où passer la nuit pour moins cher qu'un hôtel. D'ailleurs beaucoup moins cher qu'un hôtel. C'est pas non plus 5 euros la nuit hein. Mais c'est quand même moins cher qu'un hôtel. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et en fait tu dors dans une capsule. On va voir comment c'est en vrai. Et t'as tout à disposition. Par contre t'as des parties communes. T'as... C'est comme un dortoir en fait. T'as de taxe en manque tu vois. C'est pas un dortoir genre... Oui c'est un dortoir privé. C'est fermé. Ouais. Vous allez voir. On a réservé pour ce soir. On va pas dormir ensemble vu que c'est pour chacun une personne. Et d'ailleurs les étages sont divisés. Hommes, femmes et tout. Donc on dormira pas au même étage sûrement. Celui-là il est un peu moderne, neuf, luxe. Mais il y en a plein qui sont plus simples. Ouais. Ouais. D'ailleurs plus simple. Ouais. Vous pouvez vraiment choisir. Moi j'ai vraiment trop aimé le design du Nine Hours. Genre c'est vraiment trop beau. Trop moderne. C'est futur. On dirait que t'es dans une navette spatiale. En route pour le café au hôtel. Et tu peux arriver grave tôt. Genre à partir de 15h. Donc allons-y. En route. J'ai fait une énorme connerie. On arrive devant l'hôtel. Et là je me rends compte que j'ai oublié la carte SD de la GoPro. Et je suis censée tout filmer à la GoPro parce que c'est genre un peu caméra cachée parce que je sais pas si j'ai le droit de filmer. On est comme des débiles. On a cherché là une carte SD. Voir si c'était possible. Et y'a rien. Du coup on va devoir retourner à la maison alors que c'était après le trajet en métro. Donc genre je suis sûre que quand on va rentrer il fera nuit. Genre ça passe trop vite. En mode caméra cachée. 5h plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il fait nuit. Si je me fais recalque je me tue. Voilà. Ça me stresse. Non on peut pas poser. Y'a mal les femelles. A toutes. On est séparés. On a chacun un ascenseur carrément choqué. C'est très stylé. Je pense que je vais vraiment pas pouvoir parler fort parce que s'il y a des gens qui dorment genre je sais pas. 716 What ? Oh oh y'a quelqu'un. Ok alors je vous explique c'est très stylé mais par contre y'a une capsule. J'en mets en dessous de la mienne. Y'a pas de chaussures donc je pense qu'il y a personne. C'est juste quelqu'un qui a ses affaires. Par contre y'a une autre capsule avec des chaussures donc je pense que y'a quelqu'un qui dort donc je parle pas fort. Mais en gros regardez voilà comment ça se présente. C'est incroyable. Et donc y'a plein d'étages l'étage d'en dessous c'est un étage femme et genre y'a aucun lit depuis. J'ai trop envie de demander d'aller en dessous comme ça je peux vous parler tranquille. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? C'est incroyable ce qui se passe. J'ose même pas parler mais attendez je vérifie. J'ai demandé à aller à l'étage en dessous parce que j'ai vu qu'il y avait personne. Genre parce que en fait ici on voit sur les autres ces étages et j'ai vu qu'il y avait aucune capsule de fermée et je me suis dit putain mais ça serait tellement incroyable pour la vidéo. Mais en même temps bah je me suis dit la meuf je vais lui demander ça et me dire mais pourquoi ? Genre je t'ai donné une chambre qu'est-ce qui va pas tu vois ? Et en fait elle m'a demandé ni rien donc c'est incroyable parce que je vais pouvoir vous parler. Je suis trop contente. Donc bienvenue dans l'hôtel capsule. Je me dépêche avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive de je sais où. On a les chambres. Enfin les chambres. Les petites capsules. Genre c'est le futur on dirait qu'on va décoller là bientôt. On voit les étages hommes, femmes, on voit tout. Mais il y a deux ascenseurs différents avec des accès différents. Du coup on va découvrir ensemble notre petite chambre. Nous avons notre petite couverture. Ah ouais faut pas être claustro. C'est quoi ces bails ? Pourquoi il y a une caméra ? Je suis où là ? Mais c'est trop bizarre. Petit room tour. Voilà. Là qu'est-ce qu'on a ? On a la lumière de la chambre. Un truc USB et des trucs pour brancher son téléphone. Y'a rien d'autre en fait. Et la caméra c'est très bizarre. Je vais me renseigner. J'ai pas forcément le vie qu'on me filme pendant que je dors. Si je peux me permettre. Putain mais en vrai c'est un peu badant. Genre je suis pas claustro mais c'est un peu oppressant. Et du coup typiquement pourquoi ça existe au Japon et pas à Paris ? Je vais vous montrer tout de suite. On va voir comment ça se ferme. C'est tout. Putain c'est grave oppressant. Non on voit ça. On est là que je suis un peu morte quoi. Il n'y a absolument pas de clé, de porte ou je sais pas quoi. Je dors un peu avec tout le monde. Alors pour ceux qui me connaissent vous savez que j'ai extrêmement peur. La nuit j'ai des troubles du sommeil on va dire. Mais on est au Japon. Et au Japon c'est pas comme dans nos habitudes en France où tu peux rien faire sans que quelqu'un vienne te faire chier, sans te faire voler un truc. Le Japon c'est pas ça même si ce n'est pas un pays parfait. Ce sera le seul endroit au monde où je t'enstraise cette expérience. Je vais pas vous mentir. C'est un étage femme. Genre je m'inquiète pas plus que ça. J'avais un peu peur d'avoir les pieds qui dépassent parce que je suis quand même grande et on est au Japon mais en fait non. Et c'est tout propre ça sent bon et tout. Donc tu dois partir à 10h du matin max mais surtout le truc grave stylé c'est que tu peux arriver jusqu'à je crois 4 ou 5h du matin. Unboxing de notre sac. Nous avons une serviette de bain, un tapis de bain, un pyjama non mais c'est trop stylé ça me stresse les bruits me stresse j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va débarquer alors que je me crois dans ma chambre alors que j'ai que 3 mètres carrés à moi. Il va être 100 fois trop petit je pense pour moi. Un pantalon avec un t-shirt avec marqué 9 hour hôtel et on a des petites serviettes pour le visage ça se fait vachement au Japon dans mon Airbnb. Ils te donnent des serviettes du visage et là il y avait marqué ça et il y a brosse à dents, d'antifraise. Très bien j'ai pas besoin de plus. Ah non il y a des pantoufles je vais me balader en pantoufles. Faudrait qu'on aille voir genre les douches comme ça. Ah mais c'est là wow c'est hyper moderne. Ok donc là il y a les lockers, on peut mettre toutes nos affaires les petites toilettes, les douches mais attendez c'est plus grand que ma salle de bain. Avec plein de petits produits mais c'est trop stylé. Même là c'est trop beau mais j'adore je veux vivre ici. T'as des sèches cheveux, des petits mouchoirs là tu mets tes serviettes de bain mais j'adore. Venez ici c'est incroyable je pourrais pas dormir si il y a un étage avec des hommes mais par contre genre là Jérémy je me dis s'il tombe sur un homme genre qui ronfle ou un truc comme ça. Genre t'entends vraiment tout quoi. T'as pas de porte, t'as rien, t'as un bout de tissu donc vraiment tu peux tout entendre et il y a des caméras de surveillance de partout. Franchement je suis pas apeurée. Trop bien pour l'instant. On va voir comment ça évolue j'espère que vous aimez ce concept de vidéo qui n'a pas trop de sens. Nous revoilà dehors. Franchement bah c'est grave cool. Je pense qu'il faut voir la nuit si c'est pas un peu ambiance claustrophobe mais sinon moi je suis bien. Franchement rien de spécial à dire. Là on ressort on va aller dans le quartier de Akiabala. En gros c'est le quartier, Jérémy il me fait que me parler de ça depuis le début. C'est le quartier vraiment jeu vidéo, animé donc ouais c'est le quartier geek mais c'est vraiment le quartier comme on l'imagine et du coup on va sûrement manger là-bas parce que je pensais qu'on pouvait manger à l'hôtel mais en fait non mais franchement j'ai grave hâte de voir la nuit comment ça va se passer. Je pensais en France c'était tellement impossible Ouais ouais c'est ce que je disais dans la vidéo Il y avait personne qui se marchait à tâton et il se me dit mais en France il y aurait un mec qui ferait du bruit Moi c'est pas le bruit qui m'inquiète, c'est la sécurité. Ouais franchement c'est trop fou comme vous êtes mais je trouve ça trop cool. Par contre on a payé combien ? J'avais plein de souvenirs. On a payé à peu près 20 euros par personne. Déjà si vous voulez passer je sais pas, je veux pas trop m'avancer à dire que c'est incroyable du tout parce que j'ai pas encore dormi mais malgré tout, juste le concept et la qualité du truc, je peux vous dire que si genre vous passez deux jours à Tokyo par exemple prenez un capsule hôtel genre ça coûte vraiment pas cher. Franchement c'est grave une bonne alternative je trouve. J'ai hâte aussi de voir le quartier let's go. J'ai faim, j'ai tout le temps fond j'ai envie de sucre. Oh je sais ce que je veux. Avant que les vlogs commence j'ai fait un truc de ouf, vous voyez les 7-11 des petites supérettes qu'il y a partout je mangeais tout le temps dans une épicerie japonaise à Paris des melon pan et j'ai goûté un vrai melon pan et encore c'est un melon pan de 7-11 mais comment c'est bon mais c'est indiscriminé, c'est vraiment genre une espèce de brioche gâteau sucré là j'ai envie de ça. Il est 19h, je sais que là on va aller voir les jeux vidéo, Jérémy va être hystérique on va pas manger, je mange pas quelle heure, je veux un melon pan il rigole, t'entends ce que je dis ? Bah oui t'entends, j'ai entendu Jérémy il va être hystérique. On va chercher des melon pan Putain il n'y a plus de melon pan je suis trop le seul, je vais prendre un chou on va goûter ça. Goûtons notre chou c'est littéralement un chou à la crème je vois c'est grave mais pas aussi bon qu'un melon pan c'est bon, je vais manger ça sur le chemin c'est un truc de ouf du coup il y a plein de filles qui sont dehors avec des affiches de ce qu'il y a à l'intérieur en fait, c'est pour attirer un petit peu les gens, waouh regarde, tu veux qu'on le fasse ? il y en a partout dans toutes les petites filles c'est improbable, et les petits chiens et là je fais quoi ? je tourne ? encore ? genre en illimité ? t'es sûr ? tu veux me faire des bêtises ? c'est à faire mais j'ai rien fait ! ah peut-être qu'il faut 5 pièces de sang ? je comprends rien ! c'est très cher ! what ? c'est super tombé par terre c'est horrible ! ah ouais ? c'est un shiba mais un shiba gros un shiba gros on dirait un gâteau que t'as fait craver au four genre c'est mignon, je regarde en bon sa lumière je vais à l'île d'expérience regardez ce qu'il y a à disposition pour sécher le parapli tu le frottes ? tu le frottes ? voilà ! trop fort ! c'est pas bon wow ! donc ça c'est que des jeux et des jeux vidéo genre tellement improbable comme endroit c'est fou que ce soit aussi grand genre je dirais que les gens ils sortent du travail ils viennent genre pour jouer c'est trop stylé ! et tu peux même prendre une glace au matcha c'est impressionnant mais ça doit coûter tellement cher tout ça l'achat de tous les trucs putain je suis train de faire ça oh la la je suis train de faire ça viens on fait ça à cette table-là j'aime trop oh my god c'est parti en gros ? non ! c'était incroyable comme mood en fait ce qui est trop cool et c'est trop une bonne ambiance c'est qu'en fait t'avais des mamans t'avais des mecs qui sortaient du travail t'avais des couples t'avais genre des... je sais pas genre c'est trop cool alors un truc de fou ici c'est qu'il y a des distributeurs partout dans toute la ville voilà comment ça se présente bon c'est un peu comme un distributeur en vrai c'est pas pareil que chez nous tu mets genre tes sous et t'appuies sur le bouton que tu veux tu peux appuyer genre sur 10 boutons si t'as mis assez de sous et il y a tout qui tombe là bon c'est un distributeur quoi je vous apprends rien mais il y a des boissons improbables genre des trucs qu'on a jamais goûté il y a de tout et encore là il y a vachement de trucs pareils normalement c'est genre une boisson ou un truc différent il y a partout genre regardez tout ce qu'il y a lui il donne trop envie bien éclairée genre dès que t'as soif en fait direct un truc à disposition trop pratique t'es pas obligé d'aller dans un magasin ouais et après un centime ouais ça coûte rien nous en France quand on achetait un truc il y a une machine de quoi on avait un rendez-vous à côté des champs et j'avais je mourrais de ça je vais chez Paul sur les champs et c'était combien ? 3,40 ou 3,80 je crois 3,80 je crois ouais ma petite bouteille d'eau un délire donc là non c'est vraiment pas cher t'as des trucs improbables t'as des trucs aux vitamines t'as du royal milk tea ça n'a aucun sens oh oh on a craqué on est trop nul on avait tellement faim on s'est dit let's go shak shak en vrai on a pas de shak shak en France comment c'est bon ? vraiment shak shak c'est vraiment trop trop bon comme au cheddar trop bon on est dans le hall de l'hôtel on va un peu travailler il est 22h17 mais en fait ce qui est bizarre c'est que genre on va pas se voir on va s'en reviendra les autres différentes quand on commence notre soirée là j'ai une théorie déjà juste depuis tout à l'heure j'attends qu'il y ait des gens qui sortent de la salle de bain il y a des gens donc tant pis je filme et je parlerai tout ça dans la douche c'est hyper bizarre parce qu'il y a toutes les lumières qui sont allumées dans le couloir où il y a les lits quoi et en fait j'ai une théorie étant donné qu'il est 23h30 je crois que ça reste comme ça toute la nuit donc si vous venez je repensais à prendre un mât sur les yeux ou un truc comme ça parce que en fait comme on peut arriver jusqu'à 5h du matin je pense qu'il a s'allumé pour pas que les gens fassent n'importe quoi je vais aller me doucher et après faire ma petite skincare routine en tout cas ça sera extrêmement bon j'espère que c'est le gel douche qui sent ça si c'est le cas ça va être incroyable en tout cas c'est tout propre par contre vraiment quand je suis arrivée c'était vide là il y a un monde j'ai travaillé en bas il y avait la queue carrément il y a un monde de malade j'ai terminé je stresse à sortir autant qu'il y a des bruits je suis timide je prends mon croix demain je te relaisse il stagne tout skincare routine le fait qu'il y a que des femmes je trouve ça grave rassurant par contre il existe des capsules hôtels où c'est carrément que des femmes genre il n'y a pas d'étage homme et on reste peut-être encore mieux genre jérémy m'a envoyé un message en me disant que le mec à côté de lui dans sa capsule il faisait trop de bruit jérémy il est insomniaque du coup déjà c'est sûr qu'il ne va jamais réussir à dormir et surtout il fallait qu'il tombe sur la capsule où il y a quelqu'un qui fait trop de bruit ça me fait trop rire par contre je suis grave choquée parce que les gens ils font trop de bruit genre ils s'en ont rien à foutre ils lavent les portes ils marchent comme des ouf moi j'ai l'impression que si je respire genre on va me dégager j'ai parlé trop vite il y a une fille je suis tout au-dessus de moi qui s'est installée elle avait tellement de bruit les côtés pour l'instant je trouve ça archi creepy je pense que c'est pas parce que genre je suis grave pas sensible aux espaces fermés et tout genre je suis pas du tout claustrope je trouve que c'est vraiment le côté arrondi là là qui donne un côté grave badant je sais pas c'est chelou je suis quand même satisfaite pour le prix hein j'ai payé 20 euros ne l'oublions pas ce qui est grave bien c'est qu'il y a quand même de l'espace on est pas non plus enfermés dans un mini truc genre là je suis sur le côté je suis en largeur et en vrai genre je peux me poser comme dans un canapes juste si je peux donner un petit pémol quand même que ça me manque d'un espace détente putain mon pied en grand temps qui doit être encore plus grand qu'en vrai ça doit être horrible ça manque d'un d'une salle avec des petits canapes des petits trucs pour pour bosser genre un étage un peu comme en bas pour bosser mais genre c'est dans l'entrée à la réception donc franchement c'est pas ouf mais on peut pas en demander trop à ce tarif vous savez quand vous êtes en vacances et que votre avion est grave dans le matin je pense qu'on a tous eu cette sensation dans cette situation genre ça nous saoule de payer une nuit à l'hôtel parce qu'on doit partir genre à 4h du matin en tout cas moi ça m'est déjà arrivé et genre typiquement c'est trop bien puisque tu payes 20 euros tu peux quand même dormir te doucher et tout Jérémy m'envoie des messages en mode je suis trop bien machin j'ai trop mal parlé voilà y'a que moi qui suis oppressée genre c'est vraiment une petite maison où genre t'as un lit et tu peux te lever un tout petit peu genre sur le côté y'a quand même des capsules un tout petit peu plus grandes mais y'a aussi beaucoup de capsules plus petites y'en a c'est vraiment un lit mais genre euh là t'as pas ce plafond quoi excusez-moi mais je suis grave bien je pense que c'est de voir ça qui est angoissant quand on est allongé on se rend plus compte on se sent grave bien allongé la couette elle est grave bien je vous ai pas dit je me suis renseignée sur la caméra là celle là là genre qu'est-ce que c'est que ce délire déjà je l'ai débranchée pour pas qu'elle fonctionne c'est trop chelou genre c'est censé étudier ton sommeil genre le lendemain tu peux avoir un rapport complet où ça te dit combien de temps t'as dormi combien de fois tu t'es réveillée etc. je trouve ça trop chelou genre si t'étais dans un hôtel spécial et que genre t'avais ce service proposé tu te dis trop cool je pourrais étudier mon sommeil mais là c'est une nuit à 100€ mélangé à tout le monde genre pourquoi vous voulez étudier notre sommeil je trouve ça trop chelou je trouve que j'ai passé je suis genre un peu parano mais je trouve ça trop inutile trop bizarre genre du cas je crois qu'il est temps pour moi de vous dire bonne nuit à demain pour de nouvelles aventures à demain à demain à demain à demain à demain